Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Ministre de l'Obsolescence Industrielle, Mesdames et Messieurs les ramasseurs de Topinambourg, Chers amis et chers amis membres du Groupement pour l'abolition du Papyrus et la Création Épistémologique, Mesdames et Messieurs qui êtes si nombreux ce soir devant votre écran, Bonsoir. C'est avec une grande fierté et une grande chaussette de Noël que je me tiens ce soir devant vous. En raison de la pandémie qui limite la présence de moustiques et de blattes africaines à cinq individus par appartement, je suis malheureusement obligé de désinsectiser la pièce avant de commencer. Veuillez m'en excuser. Nous voici donc réunis pour inaugurer officiellement l'entrée en bourse du Groupement pour l'abolition du Papyrus et la Création Épistémologique. J'allais oublier de remercier, mais ils me pardonneront sans doute, Tout d'abord, Madame Maria Teresa de Santos da Costa da Silva Ferreira de Sousa González Aimeida López, qui se trouve dans la cabine au fond, et qui assure la traduction simultanée en portugais pour tous nos followers lusitanophones. Merci, obrigado, Maria, etc. López. Je remercie également Brün Gettelblütz, qui assure la traduction en malamute pour nos amis inuites, qui nous suivent très régulièrement depuis leurs igloos. Le Groupement pour l'abolition du Papyrus et la Création Épistémologique est née de la volonté farouche d'une partie des réseaux sociaux qui ne cesse de m'interpeller. Mais Daniel, qu'en est-il de la marée dans les côtes d'Armor ? Mais Daniel, pouvons-nous sauver les quernibossifleurs ? Mais Daniel, pourquoi ? Mais Daniel, comment ? Mais Daniel, avec qui ? Avec quoi ? Ou encore, mais Daniel, est-ce que tu aurais une paire de bottes en caoutchouc à me prêter ? C'est donc pour tenter de répondre à toutes ces interrogations que j'ai décidé de créer ce groupe, qui a également pour but de combattre les fake news ainsi que les doriforts de la pomme de terre. Une bonne nouvelle pour commencer. J'ai appris ce matin que les petites sœurs du couvent des Ursulines Patanegra s'engagent à tricoter des gants à un doigt qui nous permettront de faire un doigt d'honneur malgré le froid. Qu'elles en soient remerciées chaleureusement. Beaucoup de beaux projets pour ce groupe en perspective. Tout d'abord, une grande étude qui est en cours pour déterminer si le changement climatique a un effet sur les pizzas 4 saisons. D'autre part, un reportage en immersion pour répondre à cette question existentielle. Les grenouilles doivent-elles attendre 2 heures après le repas pour aller se baigner ? Et puisque l'on parle de baignade, je vous rappelle qu'il est prudent d'attendre 2 heures avant de se baigner lorsqu'on a mangé des champignons vénéneux. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer ce discours, j'aimerais m'adresser directement à tous les haters du net qui ne manqueront pas de tenter de discréditer le groupe en essayant de politiser nos actions. À vous tous, groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche et tous les sportifs de l'extrême, je n'ai pas peur de vous. Si vous voulez me contacter pour déverser votre fiel, vous pouvez me joindre directement sur le Minitel 3615 Papyrus. Et comme disait Lao Tzu, avant de venir lancer des cailloux dans mes fenêtres, j'ai t'appavé dans la main, ça va te calmer. Finalement, n'hésitez pas à copier et coller les informations du groupe sur votre mur, même si vous êtes constamment invité à copier et coller des choses sur votre mur par des gens qui copient et collent des choses sur leur mur. Et je sais que beaucoup de gens ne vont pas copier et coller, ceux de mes vrais amis, parce que sarcastiques, ne copieront pas. Mais si vous ne faites pas copier et coller, alors ça signifie que vous détestez le bacon. Et si vous détestez le bacon, eh bien, eh bien, le gouvernement va gagner une licorne mouhra, et puis les petits chiens aussi, et quelques fois même des bébés brebis. Mais jamais les ragons à cause de quelque chose en rapport avec les tomates. Merci à toutes et tous de votre présence ce soir. Bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501